salut à tous bienvenue dans cette nouvelle section ici nous allons apprendre le css nous allons commencer par l'introduction aussi déjà que signifie css css signifie cascadier style chart ou en français feuilles de style en cascade il est utilisé pour styliser et mettre en page des pages web par exemple pour modifier la police la couleur la taille et l'espacement de du contenu le cnd en plusieurs colonnes ou ajouter des animations et autres éléments décoratifs les bases du css et css sont des codes utilisés pour mettre en forme une page web les bases des css présente ce qu'il faut savoir pour commencer nous répondrons à des questions comme comment rendre un test rouge ou noir comment faire apparaître du contenu à tel endroit de la fenêtre comment décorer ma page web avec une image ou une couleur en arrière plan dont que sont les css réellement de la même façon que html le css n'est pas vraiment un langage de programmation c'est un langage de feuilles de style c'est à dire qui permet d'appliquer des styles sur différents éléments sélectionnés dans un document html par exemple on peut sélectionner tous les éléments d'une page html qui sont dans un paragraphe et afficher le test en rouge avec un code css nous avons par exemple p qui prend comme élément color et la valeur c'est rouge pour mieux expliquer cela le sélecteur ici c'est p qui le paragraphe mais en html et à l'intérieur on change la couleur de p en rouge dont on donne une propriété ap qui est color et une valeur qui est rouge et l'ensemble s'appelle déclaration il faut noter que sur un paragraphe ou un test ou une image on peut changer la couleur la taille la bordure ajouter des animations et tout ceci grâce à l'élément css nous avons plusieurs types de sélecteurs il ya différents types de sélecteurs dans les exemples précédents nous avons vu les sélecteurs d'éléments qui permettent de sélectionner les éléments html d'un type données dans un document html mais ce n'est pas tout il est possible de faire des sélections plus spécifiques voilà quelques zones dans le tableau ci-dessus on dit par exemple nom du sélecteur sélecteur d'éléments parfois appelé sélecteur de balise ou sélecteur de type ce qu'il faut sélectionner c'est tous les éléments d'un type par exemple on peut avoir plusieurs paragraphes à la fois maintenant on a les sélecteurs d'id on peut avoir un sélecteur d'id on dit élément d'une page qui possède de l'id fourni donc si dans la balise p on a mis un id c'est à dire qu'on appelle et c'est plus spécifique de même que les classes qu'on met une classe et qu'on veut appliquer le style à l'élément qui possède cette classe c'est plus précis que qu'on fait dans la globalité si par exemple on a trois paragraphe p et qu'on veut appliquer du style au premier paragraphe on doit spécifier en mettant un id ou une classe ça dépend de tout un chacun et nous avons aussi les sélecteurs d'attributs comme pour c'est le cas de l'image qui possède un attribut et les sélecteurs de sodo classe comme c'est le cas de la balise a pour mettre un lien donc c'est tout pour cette vidéo on se dit à très bientôt pour la prochaine concernant les bases du style